Bonjour à tous, c'est Audrey. On se retrouve dans ma bibliothèque. Je vais vous parler lecture et en fait je vais vous partager mon énorme pile à lire de l'automne. Je vous avais partagé sur le blog ma pile à lire de l'été, donc régulièrement à chaque saison, je vous ferai une pile à lire. Donc qu'est-ce que c'est une pile à lire ? C'est les livres que vous avez donc dans votre pile à lire que vous voulez lire. Donc là c'est pendant la saison de l'automne. J'ai choisi six livres, mais six énormes livres. C'est pour ça que je n'en ai pas mis plus, sachant que je lis à peu près quatre livres par mois. Après ça dépend bien sûr de la taille du livre, mais bon, allez avec un format moyen on va dire quatre livres par mois. Donc là j'ai jusqu'au 20 décembre pour lire ces livres. J'ai fait une sélection qui me paraît automnale, ou du moins en tout cas moi qui m'inspire pour cet automne. Vous allez y retrouver mes trois thèmes de lecture préférés. Deux romans historiques, deux polars, polars thriller, et deux romans de fantaisie. Je crois, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de fantaisie dans mes vidéos lecture. Peut-être une fois, oui, avec l'échiquier du mal. Donc sans plus tarder, je vous présente ces six lectures. On va commencer par les romans fantaisie. Alors, un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis des années qui s'appelle Magic d'Angie Sage. C'est aux éditions Albin Michel. Je pense que maintenant c'est sorti en format poche. Donc là, on va vraiment partir dans un univers totalement magique, légèrement un peu enfantin, adolescent. Je vais vous lire le quatrième couverture. Le magicien Silas Heap trouve un nouveau-né dans la neige, une petite fille aux yeux violets, emmaillotée dans une couverture. L'enfant baptisé Jenna va grandir auprès des six frères et sœurs de sa nouvelle famille. Mais un mystère entoure ses jeux origines. Jenna a-t-elle été réellement abandonnée ? Alors, cette saga, il y a plusieurs tomes. Je vais déjà commencer par celui-ci. Nous allons voir un peu... Moi, ce que je repose souvent un peu au roman fantaisie, c'est qu'il y a trop de tomes. 12, 13, voilà. Moi, je trouve que quand ça va au-delà de 3, 4 tomes, mis à part pour Harry Potter, c'est un peu trop. Donc là, je crois qu'il y a 4 tomes dans cette saga. Donc voilà, 4, ça me paraît correct. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vu des super avis sur ce livre qui date. Parce que moi, j'ai ça depuis des années dans ma pile à lire. Il serait vraiment temps que je le lise. Je trouve que cet univers un peu enfantin, style Harry Potter, de jeune enfant magique, abandonné, avec tout un mystère autour des origines est sympa. Vous me voyez frotter le livre, mais en fait, il était dans un carton, un vieux carton qui était dans un vieux garage, on va dire. Et en fait, il est plein de poussière. Donc voilà, non, je ne caresse pas mes livres, je les dépoussière. D'entrement, on va partir en Angleterre, en 1806, où il est coutume de pratiquer la magie. Sauf qu'en fait, depuis des centaines d'années, la magie est plus devenue théorique que pratique. Sauf que là, il y a deux magiciens qui vont rendre service à l'Angleterre. Et en fait, on va suivre leur histoire. Donc je vais vous partager un petit bout du quatrième de couverture. Donc, dans une Angleterre usée par les guerres napoléoniennes, un magicien à l'ancienne mode, monsieur Norel, offre ses services afin d'empêcher l'avancée de la flotte française. En quelques jours, les Anglais ont repris l'avantage. Norel devient la coqueluche du pays. C'est alors qu'il fait la connaissance d'un jeune et brillant magicien, Jonathan Strange. « Ensemble, les deux hommes vont éblouir l'Angleterre par leur prouesse, jusqu'à ce que l'audacieux Strange, attiré par les aspects les plus sombres de la magie, provoque la colère de monsieur Norel. » Donc je pense que c'est par celui-ci que je vais commencer, parce qu'en ce moment, je suis la série Outlander. Donc j'ai lu un bûcher sous la neige qui se passe en Écosse. Donc voilà, bon, Écoche, Angleterre, c'est assez proche. C'est un énorme pavé de 1300, 1200 pages, parce qu'en fait, à l'intérieur, je crois qu'il y a plusieurs tomes réunis. Donc là, c'est l'intégrale. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis des années que j'ai ressorti, ben voilà, qui est de mes fameux cartons. Ce que j'apprécie, c'est que vraiment, ça mêle un peu le côté historique et le côté fantasy fantastique. Donc voilà, entre fantastique et roman d'aventure, entre féerie et romantisme, ce premier roman de Susanna Clarke a été élu meilleur livre de l'année par Time Magazine. Et a aussi reçu le prix Hugo. Il faut savoir qu'il y a aussi une série qui apparemment est super bien de ce livre. Donc d'abord, je vais lire le bouquin et ensuite, je regarderai la série. J'enchaîne avec deux romans historiques. Le premier, c'est l'énormissime Un monde sans fin de Ken Follett. Ken Follett écrit des romans historiques juste magnifiques, dont le fameux Les Piliers de la Terre, qui fait partie vraiment de mon top 3, je pense, en romans historiques. Donc là, on va partir au XIVe siècle. Dans vraiment toute une histoire, on va suivre en fait quatre personnages. On va suivre un architecte de génie, une voleuse éprise de liberté, la femme idéaliste, le guerrier dévoré par l'ambition. Donc en fait, ça va être toute une histoire d'amour, d'aigne, de vengeance, famine. Voilà, tout ce qui fait en fait les grandes fresques romanesques et historiques. Les Piliers de la Terre est un ouvrage magnifique sur la construction des cathédrales. Moi, ça fait partie des livres que j'adore lire. Tout ce qui a trait aux cathédrales. D'ailleurs, je viens de finir Notre-Dame de Paris de Hugo. C'était juste une lecture merveilleuse. J'adore ce thème de roman. Ça me fait complètement voyager. Ça me fait rêver, moi. Vraiment, le travail de la pierre, de l'architecture, tous ces romans-là, ça me fait complètement rêver. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Pareil, ça fait un bon moment que je l'ai dans ma pile à lire. Et je l'ai ressorti parce qu'en fait, à la FNAC, j'ai vu que Ken Follett vient de sortir un autre roman historique. Une colonne de feu, je crois que ça s'appelle. Et j'ai juste envie de le lire. Mais comme j'aime bien faire les choses dans l'ordre, j'aime bien lire les livres dans l'ordre de parution, je vais d'abord lire celui-ci avant de m'acheter le prochain. Un autre roman historique, Belgravia de Julian Fellowes. Alors, c'est tout simplement l'auteur de Dunton Abbey. Dunton Abbey, j'ai adoré cette série. C'est une série qui se passe en Angleterre, en 1800, début 19e en fait. Peut-être même 19e ou 20e. Non, je pense que c'est 19e. Ouais, voilà, c'est ça. Puisque là, ça se passe le 15 juin 1815. Donc, l'année 19e siècle. Avec tout ce qu'il y a, l'aristocratie, les belles manières, le beau parler, tout ça de l'époque. Moi, j'aime beaucoup ce genre de roman. Bulled up, on a parlé, l'a vivement conseillé. Donc, je me fie en général assez volontiers à ses avis, à cette boutubeuse toute pétillante que j'adore. J'ai juste envie de lui ébouriffer sa petite bouille et ses cheveux frisés à chaque fois que je la vois. Et de lui pincer les joues. J'aime trop cette jeune fille. Donc, voilà. Si vous aimez les romans historiques, les sagas familiales, je pense que ce genre de livre va vous perdre. Si vous avez aimé la série d'Anton Abbey aussi. Parce qu'apparemment, on y retrouve vraiment la même ambiance, la même époque. Et c'est un peu le même style de roman, on va dire. Je finis par deux thrillers. Le premier, c'est W3. Le mal par le mal, c'est le deuxième tome de cette saga. Il y a trois tomes dans cette saga-là. W3 écrits par Jérôme Camus et Nathalie Hug. Donc là, c'est aux éditions et aux livres de poche. Vous savez que j'achète en général tous mes livres en format poche. C'est beaucoup mieux pour ranger dans la bibliothèque. J'avais dévoré le premier tome. On est vraiment sur un thriller très glauque qui parle vraiment de sujets assez durs. Abus sexuels, séquestration. Je crois qu'il y avait aussi un peu de pédophilie dedans. Je l'ai lu il y a deux, trois ans. Donc du coup, ça remonte et j'ai un peu de mal à m'en souvenir. Mais vraiment, c'est un livre que j'avais dévoré et qui m'avait vraiment marqué. Donc j'avais hâte en fait que le tome 2 sorte en poche. Donc là, il y a même le tome 2 et le tome 3 qui est sorti. Donc voilà, c'est pareil, un gros bouquin. Mais bon là, l'écriture est moins fine que dans les autres que je vous ai présentées. Et voilà, si c'est à la hauteur du premier, ça va être juste fantastique. Si vous aimez les thrillers bien poignants, que vous n'êtes pas une âme sensible, je pense que vous allez adorer, adorer cette saga. Ce n'est pas vraiment une saga, cette trilogie on va dire. Des années après sa parution, je vais enfin lire le premier tome de Millenium écrit par Stieg Larsson. Là, c'est aux éditions Babel Noir. Cette série, cette saga, tout le monde en a entendu parler. Il faut avoir le cœur bien accroché. Moi, j'ai vu quelques passages de la série. Wow, j'avais trouvé ça assez dur. J'avais vite arrêté pour ne pas que ça ne me spoil. En fait, le livre, tout le monde m'a prévenu. Attention ma grande, il faut que tu aies le cœur bien accroché. Mais en général, niveau thriller, je suis assez érodée là-dessus. Donc là, on va suivre en fait l'histoire d'une jeune fille un peu gothique et d'un journaliste, je crois, qui vont faire une enquête sur des meurtres. Donc ça parle abus sexuel, ça parle d'atrocité. C'est très prenant. Voilà, tous les avis sont assez unanimes. Alors, je trouve ça bien dommage en fait. Cet auteur a sorti les trois tomes et ensuite il est décédé brutalement. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu, voilà, qu'il n'ait pas pu en fait profiter de ce succès-là. Voilà, c'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis des années et j'attendais vraiment le bon moment pour le lire parce que parfois tout ce qui est thriller, tout ce côté glauque, cette violence à outrance me pèse et j'ai l'impression que c'est toujours, voilà, plus ça va être glauque, violent, atroce et plus ça va se vendre. Donc il y a des moments où vraiment je mets ce genre de lecture de côté. Là, c'est l'automne, l'hiver, c'est, voilà, on va arriver vers le froid et j'ai vraiment envie de me plonger dans ce genre de livres qui vous prennent aux tripes, voilà, ce genre de, ce qu'on appelle des page-turners où vraiment on a envie de lire la prochaine page, vous savez, comme si c'était une urgence et avec un suspense insoutenable. Donc voilà, Millenium, voilà, moi je vais découvrir cette saga maintenant alors que bien des années après, j'espère que ça sera à la hauteur de tout ce que j'ai entendu, vu et lu sur cette saga. Encore une fois, j'étais ravie de vous parler lecture, donc vous savez que les vidéos lecture, ça se passe le mercredi sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment, est-ce que vous vous constituez vous aussi des piles à lire comme ça, par saison, par thème, par moment, peut-être pendant les vacances, pendant la Noël, est-ce que vous avez comme ça des projets de lecture ? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, nous on se retrouve très très prochainement, je vous embrasse tous bien fort, et puis bonne lecture à tous, bye bye !